Salut les rômeurs, alors cette fois-ci on va faire une petite note de dégustation de rôme à ranger que j'ai fait il y a deux ans. Et oui, c'était des petits essais que j'avais fait à l'époque pour voir un peu ce que je pouvais faire. Et puis je les ai mis dans un coin et puis je les ai oubliés. On déguste ça ! Alors, je m'amusais bien à l'époque, je faisais des tests un peu spéciaux avec des rômes, un peu pas forcément ceux que j'utilise aujourd'hui. Surtout des rômes que j'avais utilisés pour faire mon test des rômes à ranger, c'est une de mes premières vidéos. Et puis les rômes que je n'avais pas utilisés pour faire ce test, j'avais utilisé qu'une partie de la bouteille à chaque fois. Et bien, j'avais fait d'autres petits tests pour voir un peu ce que ça pouvait donner. Et voilà, 5 échantillons de ces tests qui ont macéré pendant 2 ans sans que je les touche. Alors, le premier de ces messieurs est un rôme ananas coco, 2 ans de macération avec un rôme 3 rivières à 50 degrés. Alors, pour petite précision, c'est de la coco fraîche qui a été macérée avec l'ananas. Ce n'est pas de la coco habituelle que l'on voit souvent ou des petits flocons de coco. C'est vraiment une coco fraîche que j'ai ouverte, que j'ai raclée le fruit et que j'ai mis à macérer avec l'ananas. Alors là, ça c'est étonnant. Alors, l'ananas au nez, il est inexistant. C'est 2 ans de macération, mais c'est étonnant quand même qu'avec 2 ans de macération, l'ananas ne se voit pas. C'est de la noix, franchement de la noisette, de la noix. C'est vraiment, on a une aromatique principalement sur des fruits à coque. Et puis, c'est vraiment que ça. Franchement, le nez, c'est vraiment sur du fruit à coque. Noix et noisette. J'ai l'impression que j'ai fait macérer de la noix et de la noisette dans mon rhum. Et puis, honnêtement, la puissance du rhum agricole a totalement disparu. C'est vraiment quelque chose de doux, presque crémeux au nez. C'est vraiment marrant. On va voir ça à mon nez. On voit ça en bouche. Ah là ! Alors, c'est étonnant parce qu'il y a la noix et la noisette que j'avais au nez. Mais on révèle franchement la coco. La coco a totalement dominé dans cette macération. C'est marrant de voir ça parce que ce n'est pas sucré. Enfin, pas trop sucré en fait. Je ne trouve pas que ce soit trop sucré. C'est entre le crémeux et la coco. C'est ça. Avec de la noix, du crémeux et de la coco. C'est onctueux. En restant assez sec, ce n'est pas trop sucré. Non, j'aime bien. Franchement, c'est sympa. Une belle petite macération. Je vais filtrer ça. Et puis, je ferai goûter ça à quelques petites personnes. Une belle petite expérience. Alors, on est encore sur du ananas coco avec un petit peu de vanille. Mais cette fois-ci avec un Havana Club 3 ans. On va voir un peu ce que ça donne. Donc là, ce qui change avec cette petite macération, c'est la vanille et le rhum qui est un rhum de mélasse totalement neutre. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'après deux ans de macération, j'ai l'impression d'avoir à peu près la même chose qui ressort que dans mon première dégustation. C'est vraiment de la noix. Une belle noisette. Franchement, une belle noisette en premier nez qui domine totalement l'ensemble. Ce n'est pas désagréable. C'est vraiment sympa. J'ai l'impression d'avoir au nez une liqueur de noisette. Elle n'est pas trop gourmande, légèrement crémeuse. C'est vraiment très agréable. Je m'attendais à avoir des trucs vraiment loufoques à faire cette petite dégustation de rhum sorti du placard d'on ne sait où. Et ce n'est pas désagréable de voir le résultat après deux ans de macération. Et on voit un peu ce que ça donne en bouche. Alors là, la coco domine encore plus qu'avec le précédent. Comme en fait le rhum est assez banal et qu'il ne domine pas du tout, la coco a pu prendre vraiment le temps de dominer. Et c'est la coco qu'on voit. Je ne vois même pas pourquoi j'ai mis de l'ananas et une vanille. Parce que c'est la coco. C'est un rhum coco avec une légère note de noisette. Alors je pense que c'est comme si j'ai pris une coco nature. Une coco fraîche. Il y a quelques petits morceaux de l'écorce qui sont partis avec. Et c'est ça qui doit apporter ce petit côté noisette qui n'est pas désagréable et vraiment très sympa. Habituellement, j'essaye de l'enlever et de ne pas l'avoir. Mais franchement, il est super sympa ce petit côté noisette. Je l'enlèverai moins la prochaine fois que je ferai une coco fraîche. Alors pour le suivant, ça a pris une couleur un peu spéciale. C'est de la mangue avec de la vanille et un charrette à 42 degrés. Je ne suis pas sûr du résultat. Mais bon, on va voir. Les deux premiers étaient plutôt sympas. Alors déjà, ce qui est sympa, c'est que là, la mangue, elle est là. Elle est présente. Je suis vraiment plutôt content d'avoir ce petit résultat. Au nez, une belle petite mangue. Et la vanille, elle ne s'est pas fait oublier cette fois-ci, la vanille. Ah oui, elle a une belle présence. Autant sur le précédent, la vanille, elle avait totalement été oubliée par la coco que là, avec la mangue, il y a un beau petit mariage entre la vanille et la mangue. C'est pâtissier. Là, c'est clairement pâtissier. Et pourtant, pas si sucré que ça. Je ne sens pas une grosse, grosse gourmandise. Alors, ce n'est pas frais. Ce n'est pas sur la fraîcheur. C'est quand même un charrette à 40 degrés. Mais une toute petite gourmandise. Ouais, une belle vanille associée à de la mangue. J'aime beaucoup. En bouche, par contre, c'est très faible. Ça doit avoir descendu en dessous des 30 degrés. C'est faible. Ce n'est pas très fort. C'est très, très accessible. C'est d'une petite gourmandise. On sent la vanille. Là, en bouche, c'est la vanille. C'est presque que la vanille avec un léger peps. Mais honnêtement, le charrette n'apporte pas une puissance extraordinaire. C'est en aucune comparaison des deux premiers. Donc là, honnêtement, en bouche, la vanille a dominé totalement. Et la mangue se fait vraiment sentir uniquement au nez. Mais c'est plutôt sympa. Je m'attendais à quelque chose de plus insipide quand même. Alors, celui-là, j'ai hâte de voir un peu ce que ça va donner. Parce que c'est de la cacahuète, de la muscade et de la cannelle. C'est un petit truc qui suscite quand même beaucoup ma curiosité. Avec un petit Saint-James à 40 degrés. Donc, ça reste quand même gentillet. Mais le petit combo avec les épices et la cacahuète, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Alors, c'est qu'après que j'ai appris qu'il était intéressant de griller les cacahuètes avant de les faire macérer. Donc là, c'est des cacahuètes classiques, juste décossées, qui ont été mises en macération. C'est marrant parce qu'on voit un petit peu d'huile. Donc, des petites gouttettes d'huile qui sont au-dessus. Donc, les cacahuètes ont rendu un petit peu d'huile. C'est marrant à voir quand même. Comme ça, on va voir un peu ce que ça donne au nez. Waouh ! Le kiff ! Oh, cette noisette ! Ah là là ! Waouh ! Une noisette pimentée. Avec du peps, c'est épicé. Ouais, voilà, c'est ça. C'est épicé. C'est une noisette épicée au nez. Un léger peps, c'est tout gentil. Ah, mais cette noisette ! Waouh ! Franchement, j'aurais... Quand on voit toutes les vidéos qu'il y a avec la noisette torréfiée et tout, qui apporte quelque chose de vraiment étonnant, je m'attendais à que ça soit plutôt crémeux en fait. Et là, la noisette, elle est super présente. Après, j'en ai mis beaucoup dans mon test, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit autant présente. Je pensais que ça serait quelque chose qui ne donnerait pas tant que ça au rhum, mais peut-être qu'en fait, c'est juste qu'il faut lui donner le temps. Ah, et puis là, franchement, il suffit juste de la laisser s'aérer un petit peu et la noisette laisse la place à la muscade. Ah ouais ! Une belle muscade bien épicée avec un léger piquant, c'est très intéressant. Ouais, et puis vraiment laisser la place. Là, je ne sens quasiment plus la noisette. C'est principalement sur la muscade avec une légère pointe de cannelle, mais très légère. Franchement, la cannelle est très légère. C'est vraiment la muscade qui est là. Ouais, la muscade a pris totalement le dessus. On a un premier nez qui est très, 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 très fort sur la noisette et puis qu'après, qui se libère et puis qui laisse place à la muscade. Non, c'est vraiment étonnant d'avoir un tel voyage comme ça. Étonnant. J'étais très curieux de faire cette petite dégustation et j'apprécie vraiment le résultat. Allez, on voit ça tout de suite en bouche parce que c'est quand même ça qui est intéressant. C'est épicé. Oh là là. J'aime pas du tout la bouche. C'est râpeux. On sent trop les épices. Franchement, on les sent beaucoup trop les épices. C'est vraiment râpeux. Pas bien intégrés. La noisette se sent à peine. Franchement, ça ne se sent pas en bouche. C'est vraiment la muscade qui est là et qui domine totalement le plan, mais pas de la bonne manière. Au temps où on est, c'était super agréable, étonnant avec un beau voyage qu'en bouche, c'est totalement raté. Ah, c'est vraiment dommage. Il y a vraiment un loupé. Il va falloir vraiment que je m'intéresse à la noisette parce qu'il y a des choses à faire avec la noisette, surtout avec le nez que je viens d'obtenir. Alors, peut-être qu'en fait, je n'aurais pas dû mettre de muscade. J'ai l'impression que c'est vraiment la muscade qui a totalement cassé le petit miracle. Un petit dommage parce que ça partait vraiment super bien. Alors, le petit dernier, il est vert et c'est du kiwi. Tout simplement du kiwi avec du Havana Club 3 ans. On va voir un peu ce que ça donne. C'est le seul rhum au kiwi que j'ai fait jusqu'ici. J'ai hâte de voir un peu ce que ça puisse donner et puis voir si je vais tenter autre chose qu'avec du Havana 3 ans. On sent déjà quelque chose de plutôt caramel. Enfin, gourmand. Un fruit vert mais... Bon, allez, je vais être honnête. Franchement, le nez, il n'est pas génial, génial. C'est assez floral, frais. Mais honnêtement, je ne vois pas le kiwi. C'est presque quelconque en fait. Je ne suis pas convaincu du tout. Pas du tout là. J'adore le nez mais d'habitude. Mais là, sur celui-là, c'est presque... C'est à peine si c'est de l'eau en fait. Je sens quelque chose qui est floral, qui est... Mais c'est très très léger. Allez, on voit tout de suite en bouche parce que là, franchement, le nez ne m'intéresse pas tant que ça. Ah oui. Allez, franchement, là, en bouche, il y a quand même plus. C'est une belle petite gourmandise, très fruitée. Alors, pas extraordinaire quand même. Il faut être franc, je n'arrive pas à retrouver le kiwi. Non, franchement, je n'arrive pas à retrouver le kiwi. C'est fruité. Non, je ne dirais pas que c'est sympa. Je ne peux pas dire ça parce que la bouche m'a plus étonné que le nez. Mais ça ne reste pas extraordinaire. Ce n'est pas une expérience que je trouve extraordinaire. Honnêtement, des cinq que je viens de déguster, c'est celui qui m'intéresse le moins. Voilà les rumeurs, j'avais envie de vous faire une petite note de dégustation sortie des placards. J'espère que ça vous a amusé, que vous avez eu peut-être des idées de pouvoir faire quelque chose pour vous. Comme d'habitude, vous êtes libre d'aller télécharger gratuitement mes livres sur mon blog. N'oubliez pas qu'un rume partagé est un plaisir décuplé, mais qu'il faut tout de même en boire avec modération. Allez, en attendant la prochaine, je vous dis santé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501